Docteur, vous venez d'écouter le discours du chef de l'État après sa prestation de serment, vous retenez quoi ? On retient beaucoup de choses, on voit un chef d'État qui après 7 ans d'exercice a été plébiscité par son peuple et ce chef d'État a rappelé les fondamentaux qui ont amené les résultats du premier mandat, les éléments du plan Sénégal émergent, son aspect économique, l'inclusivité et surtout tout ce qui est gestion d'un Sénégal plus transparent, d'un Sénégal inclusif également, d'un Sénégal dans le cadre des institutions solides. Il a parlé des perspectives, des perspectives d'avenir, des perspectives avec beaucoup d'importance. D'abord un Sénégal qui va dans un cadre de l'emploi, 491 000 emplois sur 7 ans, il reste 1 million d'emplois à pourvoir avec une industrialisation réelle, avec une possibilité bien entendu aux Sénégalaises et les Sénégalais de bénéficier surtout des retombées économiques, des retombées des résultats économiques mais également des perspectives gazières et pétrolières. Il a parlé en termes d'introspection de l'administration sénégalaise avec la bureaucratie aujourd'hui qui est toujours existante en disant que le Sénégal ira vers le mode fast track. Parce que le mode fast track ça veut dire quoi ? Ça veut dire arriver en gestion axée sur les résultats, avec une budgétisation axée sur les résultats dans un temps très court, donc des résultats dans un temps très court avec une planification stratégique bien établie. Et un autre élément, un Sénégal sans déchets, donc l'environnement maîtrisé, et un Sénégal vert, donc avec un reboisement permanent. Donc tous ces éléments-là vont constituer la sève nourricière qui va permettre à la locomotive Sénégal d'arriver à bon port. Ou de ces cinq priorités ? On a fait le dialogue entamé le lendemain de sa victoire, mais tout est réitéré aujourd'hui ? Oui, bien entendu. Je pense que le dialogue doit être permanent. Si aujourd'hui le Sénégal veut arriver à un stade où, sur le plan de démocratie, l'opposition s'oppose, le pouvoir met en œuvre ses politiques publiques, il faut un dialogue permanent. Je pense que l'appel au dialogue est important et j'espère que l'opposition va répondre. Merci.